Musique 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 Dédé les pauvres Dédé les pauvres, alors ça c'est un très 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 beau rêve, quelqu'un d'autre jeune homme, quel est ton rêve ? Aller à l'île désert D'aller à l'île désert, d'accord Tout au fond, au fond, au fond, au fond, jeune homme Timéo Non, j'ai oublié ton prénom Alex, c'est quoi ton rêve ? Mon rêve, c'est d'être un d'être un roi D'être un roi, c'est possible dans votre pays jeune homme, d'aller à New York vous êtes deux, vous pouvez partager le prix du billet Mademoiselle, c'est quoi ton rêve ? D'être D'être docteur C'est possible, c'est un très beau rêve Mademoiselle D'être une princesse, c'est possible aussi, et toi ? D'aller à la mer D'aller à la mer, c'est très réalisable Allez, je prends trois rêves, et puis après je commence mon histoire Oui Allez, d'aller C'est qui ? C'est toi qui me parle D'aller à Paris, c'est qui qui a dit ça ? D'escalader la tour Eiffel de Paris D'escalader la tour Eiffel de Paris Pour la suite, après notre moment de compte Si vous avez envie en classe avec vos maîtres et vos maîtresses vous pouvez écrire sur un morceau de papier votre rêve Moi j'aimerais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Julie Elle s'appelle Julie Tu t'appelles aussi Julie ? Oui D'accord Julie, elle avait un rêve Déjà quand elle était dans le ventre de sa maman Quand on a fait la photo, vous savez, l'échographie, la photo du bébé dans le ventre de la maman Elle était comme ça Au lieu d'être comme tous les bébés en préparation, elle, elle était comme ça Quand elle est née, quand elle est sortie du ventre de sa maman Le premier mot qu'elle a dit C'est pas papa, maman, pipi, caca, hare, hare Le premier mot qu'elle a dit quand elle est sortie du ventre de sa mère, c'est Danser Je voudrais devenir une danseuse C'était le rêve de Julie Et quand elle a appris à marcher, au lieu de faire un pas, deux pas, trois pas, je tombe et je me relève Et bien elle a commencé à danser Et elle dansait tellement bien Elle dansait tellement bien que dans sa famille on lui a offert un tutu Et puis on lui a offert des ballerines Et puis on la regardait danser du matin jusqu'au soir Et le jour où elle est arrivée au collège Il y avait le docteur qui écoute le coeur des enfants Il la regarde et dit Julie Approche-toi d'ici Alors Julie elle s'approche de lui et puis il prend son appareil qu'il met dans les oreilles Il le met sur son coeur Et au lieu d'entendre Il entend Ah Julie Ton coeur est un petit peu plus fatigué que celui des autres enfants Je vais te demander d'arrêter toute activité sportive C'est à dire qu'est-ce qu'il lui a demandé d'arrêter mademoiselle Il lui a demandé d'arrêter de danser Alors Julie elle n'a pas été triste Avec ses parents ils sont allés voir le médecin qui écoute les coeurs Et puis il lui a dit Oui pendant quelques temps il faudra que tu te reposes Et jour après jour Sur ses joues il y avait des couleurs rouges Et elle ne pouvait plus danser Alors elle a pris son tutu Elle l'a mis dans son placard Elle a pris ses ballerines Elle les a posées sous son lit Et elle a attendu Dans le village de Julie il y avait un petit cirque qui s'était installé C'était un tout petit chapiteau Et dans ce chapiteau il y avait un grand clown qui s'appelle Michel Et qui avait des chaussures rouges très grandes Et Michel il faisait un tour extraordinaire Il prenait un grand saut Et dans le saut il mettait du savon Et après il prenait une raquette de tennis Dont il avait enlevé les fils Et il remuait la raquette de tennis dans le saut Et il faisait quoi ? Il faisait des bulles de savon Des bulles énormes Des bulles énormes Et le château, le chapiteau il était si petit Que les bulles étaient tellement grandes Qu'il y avait dans les bulles toutes les couleurs Qu'il y avait sous le chapiteau Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Et Michel il en profitait Pour regarder à l'intérieur Si les gens qui étaient de l'autre côté de la bulle Étaient heureux Et il s'est aperçu mes amis En regardant dans les yeux de Julie Qui lui manquait une couleur Il lui manquait la couleur de la joie Alors à la fin du spectacle il a dit Mademoiselle j'ai un cadeau à vous offrir Mais s'il vous plaît Vous n'ouvrirez ce cadeau que dans quatre dodos Quand nous serons partis Il y a quelque chose dans cette boîte que je vous offre Il y a quelque chose qui va vous redonner la couleur Qui manque dans vos yeux La couleur de la joie Alors elle a pris la boîte Elle était contente Il y avait longtemps qu'on ne lui avait pas fait de cadeaux Elle a fait un dodo Puis deux dodos Puis trois dodos Et le quatrième matin Quand elle s'est réveillée Elle a ouvert la petite boîte carré Que lui avait offert Michel le clown Et quand elle a regardé à l'intérieur Vous savez ce qu'il y avait ? Vous voulez que je vous le dise ? Des fous ? Des fous ? Non Oui mademoiselle ? Une danseuse ? Non Mademoiselle A ton avis qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Oui jeune homme ? Un clown robotisé ? Un clown robotisé ? Un clown robotisé ? Oui La couleur rose ? La couleur rose ? Non plus jeune homme Euh... Chocolat ? Chocolat ! Il a dit chocolat ! Alors je vais vous le dire A l'intérieur de la boîte il y avait un yo-yo Vous savez ce que c'est un yo-yo ? Oui C'est quoi un yo-yo ? C'est ce qu'on met au bout du doigt ? Oui Mathéis ? Et on fait glisser comme ça C'est ça Un yo-yo c'est ce que l'on met au bout du doigt Que l'on jette vers le sol Et qu'il remonte Et qu'il descend et qu'il remonte Alors... Elle a dit Julie il est gentil ce clown Il m'a offert un yo-yo Bon ben... Et elle regarde le yo-yo Et d'un côté le yo-yo il était tout noir Et de l'autre côté le yo-yo il était tout bleu Alors quand la nuit est venue Elle était assise à son bureau Elle a pris le yo-yo du côté noir Et elle a fait comme une boule à neige Elle a commencé à le secouer Et quand elle l'a secoué Oh... Elle a vu qu'à l'intérieur il y avait Toutes les étoiles Toutes les soleils Toutes les constellations Qui brillent dans le ciel la nuit Pendant qu'on dort Oh qu'est-ce que c'est beau ! Et elle a joué avec pendant trois jours Et puis au bout du troisième jour Elle s'ennuyait un peu Alors elle a retourné le yo-yo Et vous savez ce qu'il y avait dans le côté bleu ? Non ! Vous voulez que je vous le dise ? Oui ! Il y avait tous les habitants des mers et des océans Qui est-ce qui habite dans la mer et l'océan ? Oui ! Il y avait des poissons Il y avait des requins Oui ! Une baleine Il y avait une baleine Oui ! Mademoiselle ! Il y avait des pieuvres Il y avait des pieuvres Je nomme Oui ! Il y avait des méduses Ça piquait Oui ! Des escarbots Des escarbots de mer On peut imaginer C'est une histoire Qu'il y avait des escarbots Mademoiselle ! Je voulais dire des poules Des poules Il y avait des poules Oui ! Allez deux propositions Je continue Je nomme Des tortues Un requin-marteau Oui ! Des tortues Oui ! Et puis une fille pour finir Mademoiselle ! Il y avait des dinosaures baleines Enfin vous l'avez compris mes amis Il y avait tous les habitants de la mer et des océans Je continue l'histoire et je vous reposerai la question après Et sachez qu'elle a joué pendant 3-4 jours avec ce yo-yo côté bleu Et puis au bout de 3-4 jours elle s'est ennuyée Alors elle a pris le fil du yo-yo Elle l'a mis sur son doigt Elle l'a lancé vers le sol comme ça Une fois Deux fois Trois fois Vous voulez bien qu'on fasse ensemble mes amis s'il vous plaît Tout le monde est prêt ? Une fois Deux fois Trois fois Et il y a la troisième fois mes amis Le fil du yo-yo Il était aussi fatigué que le coeur de Julie Alors Julie elle était triste parce qu'elle avait cassé le cadeau qu'on venait de lui faire Elle a ramassé ce qu'il y avait par terre Elle l'a mis dans ses mains Et quand elle a trié un petit peu Elle a vu Elle a vu qu'il y avait une libellule Vous savez ce que c'est une libellule ? Oui Ceux qui ne savent pas vous regarderez tout à l'heure en classe Et elle a vu qu'il y avait une libellule Elle a appuyé sur son petit ventre Sur son abdomen Pour la réveiller Et quand elle l'a réveillée La libellule elle s'est mise devant elle Avec ses quatre ailes Elle l'a regardée Elle a dit bonjour Julie Bonjour Julie Tu m'as sauvé on va être amis Alors Julie elle la regarde Elle dit déjà Une libellule qui parle J'ai jamais vu ça de ma vie Mais quand elle s'est approchée Elle a vu que la libellule elle avait des muscles de là jusqu'à là Elle était sportive un peu comme Ludo Elle avait des muscles partout en bas en haut Quand elle l'a regardée elle dit Mais j'ai jamais vu une libellule qui parle Et puis j'ai jamais vu une libellule aussi musclée que toi Comment ça se fait ? Alors la libellule elle lui dit Ben tu sais Je suis la fée du yo-yo Je travaille dans le yo-yo depuis de nombreuses années Depuis que je suis né on m'a mis à l'intérieur du yo-yo Et mon métier Et ben c'est de tirer sur la corde A chaque fois que vous lancez le yo-yo vers le sol Et oui elle lui a dit Quand vous lancez le yo-yo vers le bas Comment il remonte ? Ben ce sont nous les fées des yo-yos On tire sur le fil Et puis quand on est fatigué on s'arrête Tu m'as sauvé on va être copine Elle a aimé ça Julie Alors elle est devenue copine avec la fée Pendant quelques jours elles ont échangé tous leurs secrets Et puis un soir Non c'était un matin Un matin la fée du yo-yo elle regarde Julie Et puis elle dit Ah il manque quelque chose dans tes yeux Il manque une couleur C'était quoi la couleur qui lui manquait ? Bleu ! Non, oui Il lui manquait la couleur de la joie Alors la libellule elle lui a dit Voilà ce qu'on va faire Je me suis aperçu qu'il te manque une couleur dans les yeux Alors je vais te dire que ce soir je vais partir Euh oui euh ce soir je vais retrouver les miens Je vais aller voir ma famille Je vais voyager dans le monde On a eu tes copines longtemps ça suffit Alors voilà ce qu'on va faire Ce soir quand je partirai Je vais venir faire trois battements d'ailes sur ton oreille ici Et quand je ferai ça Et bien je te demanderai d'ouvrir la fenêtre de ta chambre Et puis pour m'aider à partir il faudra que tu fermes les yeux Et puis pour m'aider à partir il faudra que tu Inspires et que tu Souffles Et promets moi Promets moi que tu ne seras pas triste Alors elle a dit oui Elle a accepté Elles ont mangé une glace au citron et au chocolat cet après-midi là Et quand elles ont fini de manger leur glace Elles sont rentrées à la maison La fée du yo-yo elle était dans les cheveux de Julie Et puis elle s'est assise sur son lit Et elle a senti alors que la nuit était en train d'arriver Elle a senti trois petits battements d'ailes sur ses oreilles Elle a compris que c'était l'heure de laisser partir son amie Elle a fermé les yeux Elle a ouvert la fenêtre Elle a inspiré Elle a soufflé Est-ce que vous voulez bien inspirer et souffler ? Parce que moi je le fais toujours Les yeux fermés je vois jamais Allez on ferme les yeux Un, deux, trois les yeux fermés Un, deux, trois On inspire Un, deux, trois Au fond Et quand elle a terminé Julie Elle a regardé partout Elle a regardé sous son lit Elle a regardé dans son bureau Dans sa trousse Et elle a regardé vers la fenêtre Et... La libellule elle était partie Alors comme elle a promis elle a pas été triste Mais juste quand elle s'est assise sur son lit Elle a senti quelque chose là dans sa gorge Quelque chose qu'on a des fois quand on est triste Alors pour que ça passe Elle a pris un verre d'eau qui était sur son bureau Elle a bu le verre d'eau Elle l'a bu et elle l'a laissé descendre à l'intérieur d'elle Et elle a senti quelque chose qui est venu se mettre vers son coeur Alors elle allait se coucher Elle a dit qu'elle était un peu plus fatiguée que d'habitude Et vous savez quoi mes amis Le lendemain quand elle s'est réveillée Elle avait plus les taches rouges sur son visage Quand elle s'est réveillée le lendemain Elle a repris son tutu dans l'armoire Elle a repris ses ballerines et elle s'est remise à danser Et elle a plus jamais été fatiguée Alors il y a son père, sa mère, ses grands-parents, les voisins Tout le monde est venu en disant Mais Julie elle s'est remise à danser Mais Julie elle est guérie Le médecin de l'école et le médecin du coeur Ils ont jamais compris pourquoi Alors on l'a inscrite à l'école des danseuses là-bas à Paris Et elle a appris à réaliser son rêve Et elle est devenue la plus grande et la meilleure des danseuses étoiles de l'Opéra de Paris Et les gens quand ils venaient la voir Ils disaient Julie quand elle danse on dirait une fée Julie quand elle danse on dirait une libellule Ça veut dire pour vous qui avez un rêve Que quand on laisse entrer dans son coeur Les rêves que l'on a Ou les gens que l'on aime Et bien on peut réaliser les meilleures choses Les meilleures choses Les meilleures choses Mon histoire mes amis Elle est terminée Si elle vous a plu Applaudissez Applaudissements 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 ...